Je me suis inspiré évidemment du cours de Kent, plus celui de Vitoulkas, que j'ai traduit dans les niveaux de santé et adapté à la dose liquide. Donc dans ce deuxième cours, nous allons reprendre les affaires là où nous avons laissé, avec l'éventualité numéro 9. Alors Lionel, si tu veux, sans autre forme de procès, on passe directement en mode sous-marin. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que cette éventualité 9 ? C'est-à-dire que vous allez avoir le cas où, là nous étudions les cas où la dose marche très très bien et ne pose pas de soucis. Donc vous pourrez classer les éventualités par type d'éventualité, ça sera très intéressant et pédagogique à faire. Vous savez que j'ai déjà fait ça sur le site, avec la page qui parlera des éventualités, comme ça, ça sera à disposition de tous. Et vous avez aussi les graphiques dedans, donc vous ne pourrez pas râler, j'ai essayé de faire de mon mieux. Donc tout ça pour vous dire que dans ces premières éventualités, on regarde les cas où la dose fonctionne très bien. Et ici, qu'est-ce qui se passe ? Vous donnez la dose et elle agit magnifiquement bien, un bref moment finalement, et on est en train de voir le patient rechuter. On va voir le diagramme pour ça. Voilà. Vous avez vraiment une petite aggravation initiale qui montre que la dose, à ma foi, est très bien mordue. Et puis ensuite, les symptômes se sont cassés la gueule littéralement. On a eu vraiment une période de nirvana, on va dire. Et ensuite, on voit que les symptômes ont eu tendance à réapparaître pour revenir quasiment à la case des pas. Ce qui nous ennuie ici, par rapport à l'éventualité numéro une ou surtout deux, c'est que le patient semble améliorer peu de temps par sa dose. C'est vraiment anormal de se dire, voilà, on a eu, par exemple, pris déjà une première élément qui a déjà très bien fonctionné. Et puis, on est sur un retour à la case départ quasiment au bout de 24 heures, 48 heures. Ça nous embête un petit peu. Dans ces conditions, le premier réflexe qu'on va avoir de toute manière, ça va être de chercher l'antisotage. Donc toujours, une dose qui n'agit pas ou qui n'agit pas assez longtemps, la première mesure, je dirais, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est l'antisotage. J'en suis obligé aussi à regarder moi-même mes notes parce que ce sont des sujets compliqués, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Bien que ça fasse quelques années que je les ai travaillés, on a toujours des doutes. Donc, il est utile de vous dire que tout ça, ça tombe à l'examen, mais ça tombera de façon loyale parce que je me suis dit en me réveillant ce matin qu'avec un tel sujet aussi dense, on peut planter qui on veut dans un examen. Ce n'est pas mon but, bien sûr. Donc, ce qui se passe, l'analyse de ça, si tu veux tourner un tout petit peu maintenant, voilà. L'idée, c'est que l'organisme littéralement bouffe la dose. Alors, ce qui est un tout petit peu anormal, c'est que vous avez des cas où vraiment l'organisme va magnifiquement absorber la dose. En effet, on va avoir très vite une régression de tous les symptômes, mais ça va durer très très longtemps. Alors ça, c'est des cas qu'on adore voir. Et je vous avais déjà dit, dans ces cas-là, n'interférez pas, laissez le patient réagir et vous aurez besoin de renouveler très tardivement. Vous voyez par exemple, des fois, une simple LMA, une prise ou deux prises va agir pendant trois semaines, un mois. Vous serez radieux et dans ce cas-là, vous savez que probablement la répétition de la même dynamisation ne marchera plus. Il faudra passer à la dynamisation au-dessus parce que l'organisme a littéralement, complètement, avidement bouffé la dose.